Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. On se retrouve dans une GDC à 10 contre 10. On est contre Family First. On tente d'aller chercher présentement notre 29e aux victoires consécutives. Et j'ai fait une petite variante comparativement aux dernières GDC. La variante, c'est qu'en position numéro 8, j'ai tenté de mettre mon compte Simgérim 2. Simgérim 2, c'est un compte que j'ai complètement rushé. Mon but était vraiment d'aller chercher l'Electro Dragon, le Grand Gardien de niveau 5. Donc quand on regarde le profil de Simgérim 2, vous voyez que ses troupes ne sont pas très fortes. Par contre, il a le Grand Gardien au niveau 5. Il a 240 places de troupes. Il a aussi des Ballons 7, donc on va pouvoir tenter du Electro Dragon Ballon avec le Grand Gardien. Je ne suis pas encore certain c'est quoi que je peux faire avec ça. Je n'ai jamais attaqué aux Electro Dragon, donc on va pouvoir découvrir ensemble. Étant donné que j'ai mis un compte complètement rushé, du côté opposé, ils ont fait la même chose. Et Supercell nous a matché ensemble, donc en même position, en position 8. Ils ont un compte complètement rushé avec Grand Gardien 5, 240 places de troupes. Au niveau de son profil, il est un petit peu plus équilibré. En fait, beaucoup plus équilibré, mais il n'y a pas de troupes qui sont très très fortes. C'est plutôt des troupes d'HDV9, HDV10 qu'il a, peut-être du mollusque ballon. Et ses héros sont un petit peu moins forts. Donc on se retrouve dans une GDC où il y a eu quelques attaques. Nos comptes HDV9 ont pu attaquer une position 6-7. Et vous vous souvenez dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur les meilleurs renforts défensifs. Eh bien, regardez bien ça. Julien a attaqué le numéro 6. Donc, le but n'est pas de vous montrer l'attaque au complet. Je vais surtout vous montrer. Regardez bien, pour sortir le renfort, on a commencé par éclater la défense anti-arène. Mais on a visé un petit peu trop loin. Donc, la défense anti-arène n'a pas été complètement détruite. C'est un fail, donc j'ai décidé d'utiliser un sort de speed pour m'assurer d'aller chercher la défense anti-arène. Et regardez le renfort, un électro-drag. Donc là, mon plan est toujours avec cette technique d'envoyer 10 archers et la reine. Mais là, est-ce que vous pensez que 10 archers et la reine vont être suffisants? Je vous avoue que pendant que j'attaquais, j'étais vraiment pas certain que ça serait suffisant. On sait qu'un dragon comme ça, ça one-shot une reine, surtout contre une reine de niveau 14. On a pu voir dans mon vidéo que même sous un poison, ça one-shot une reine 20. Donc, j'avais plutôt peur. Mais bon, j'ai décidé d'envoyer. On n'avait pas le choix. On a envoyé la reine. On a utilisé le pouvoir assez rapidement pour pas que l'électro-drag touche à la reine. J'ai envoyé tous les archers. Et là, par la suite, je me suis dit, c'est bon, c'est réussi. Donc, on envoie par la suite le mollusque ballon. On va le montrer rapidement, le mollusque ballon. On fait une belle horloge dans son centre-horaire. La reine se fait tuer par le rage avec les sorts squelettiques. C'est un carnage, mesdames et messieurs. Cette technique est très forte. Elle avait un ballon dans le coin, mais heureusement, il nous reste un ballon. Et ça nous fait un magnifique 3 étoiles. Donc, la composition en AGDC, c'est trois petits comptes en position 8, 9, 10. Par la suite, les HDV9, plutôt Préma, en 6 et en 7. À partir de la position numéro 5, je pense que ça commence à être un peu plus fort. Non, pas en position 5, ce n'est pas très fort. Mais en position 4, c'est une base qui est bien maxée. En 3 également. En position numéro 2, on a un HDV10 qui est plutôt rushé. Donc, ça va être plutôt facile de tripler. Je trouve ça un peu étrange que leur numéro 2 soit aussi faible. Par contre, en numéro 1, ils ont un HDV10. Mais ce n'est pas un vrai HDV10. C'est une espèce de 10.5. Car bien qu'il soit HDV11, il n'a pas vraiment de défense HDV11. Par contre, il a un grand gardien de niveau 5. Donc, ça va être quelque chose qui va les aider. Donc, ils ont deux comptes HDV11 qui vont attaquer. Est-ce qu'ils sont assez forts pour aller détruire nos comptes HDV10 max? Ça pourrait être une belle GDC, mais vous savez quoi? J'ai l'impression qu'on va faire un carnage dans cette GDC. Je vise la GDC parfaite. 10 fois 3 étoiles égale 30 étoiles. Mesdames et messieurs, on va se taper un 30 étoiles. Donc, je vous reviens dès que la GDC est un peu plus avancée. Et on va se faire quelques attaques ensemble. La GDC est bien avancée. Je vais vous montrer quelques reprises avant de passer à la dernière attaque de la GDC. La dernière attaque de Jérémy. Donc, Simon a commencé par attaquer le 5. Mais ce n'était pas une base qui était complètement maxée. Je ne vous la montrais pas. Ensuite, il a attaqué le 4. Donc, le 4, c'est un HDV9 maxé. Je vous dirais que j'aime bien quand c'est des bases qui sont tournantes comme ça. C'est parfait pour les attaques au Valkyrie. Il suffit d'envoyer une marge de la Reine, sortir le renfort. Ensuite, on envoie le Roi avec des boulistes pour créer une deuxième portion de Phanol. Et ensuite, on a un beau trou pour que les Valkyries aillent au centre. Et quand le centre est détruit, ça fait un magnifique carnage. Les bases tournantes, c'est très populaire en HDV10, 11, 12. Alors, c'est très important de savoir les maîtriser dès notre HDV9. Donc, ici, on sort le renfort. Oh! Un électrodragon. Je vous avoue que je ne suis pas encore un habitué des électrodragons en renfort. Donc, ici, je ne voulais pas utiliser mon pouvoir tout de suite parce qu'il fallait que je l'utilise sur l'électrodrague. Donc là, l'électrodrague, il a décidé d'aller vers les guérisseuses. Heureusement, il n'a pas eu le temps de les attaquer. Donc là, la première portion est faite. La reine se dirige vers le haut. Donc là, comme je vous dis, il manque juste le roi à faire son travail. Je vais vouloir qu'il élimine ses bâtiments ici. Et une fois ces bâtiments-là détruits, les Valkyries vont pouvoir passer par ici et se rendre directement au centre. Donc, le roi fait sa portion de Faunor. Je sacrifie un peu mon roi. C'est mon tank. En même temps, il fait un bon travail. Donc là, j'attends que les boulistes aillent détruire les bâtiments parce que je ne veux pas que les Valkyries se mettent à faire le tour. Donc là, je place un sort de saut et j'envoie les Valkyries. Regardez bien, les Valkyries vont toutes au centre. À partir du moment que les Valkyries vont toutes au centre, c'est terminé. L'attaque fait un 3 étoiles. Je mets un sort de rage, un sort de soin. Là, je commence à envoyer quelques cochons. C'est un carnage total. La grosse difficulté de la base, c'est le centre. Une fois le centre détruit, c'est fini. Donc, j'envoie un dernier sort de soin cette fois-ci sur les Valkyries. Et ça tombe bien, il y avait une bombe géante. La bombe, deux bombes géantes. Donc, ça a été un très bon soin. Et c'est un carnage. Donc, on va faire le reste en x4 car vraiment, c'est une destruction totale. Même pas eu besoin des sorts de poison. Donc, la prochaine attaque que je vais vous montrer, c'est l'attaque de Jérémy sur le numéro 2. Donc, et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une base qui est vraiment loin d'être maxée. Donc, on va tenter de vraiment faire une démolition totale. Même si les bases ne sont pas maxées. Si on a une mauvaise technique d'attaque, on peut facilement se rater. Il y a quand même pas mal toutes les défenses d'HDV-10. Mais vous allez voir que j'ai vraiment laissé aucune chance à cette base. Donc, je commence par envoyer la reine comme dame. Ah, excusez. J'ai commencé par envoyer un sorcier pour nettoyer les bâtiments sur le côté. Il n'y a rien qui protège ces bâtiments. Donc, c'est bien d'envoyer un sorcier pour les éliminer. En même temps, ça l'assure que la reine aille vers le sud. Donc là, vous voyez le château de clan. Il va être déclenché si la tour de sorcier et la tour d'archer est détruite. Donc, dès que la tour de sorcier est détruite, j'envoie des cochons. Le renforçant. Encore une fois, un électro-drang. Donc, je vous avoue que je suis toujours encore un peu incertain. Comme là, je me disais, est-ce qu'il faut que j'utilise mon pouvoir de la reine contre un électro-drang? J'ai pris une chance. Je me suis dit, je pense que la reine 40 va être capable de manger un coup d'électro-drang. Donc, vous allez voir ici, elle perd, je pense, les deux tiers. Environ les deux tiers de sa life. Mais elle va pouvoir remonter par la suite. Donc, maintenant que l'électro-drang est mort, je vais attendre un peu parce que j'aimerais ça que la reine rejoigne... Vous voyez, j'ai envoyé un sorcier ici pour faire une portion du phanol. Un bébé de ragne. Je vais vraiment envoyer le démolisseur et tout par ici. Donc, dans une attaque de la GDV-10, c'est important que les guérisseurs aillent sur les boulistes. Donc, idéalement, il faut attendre que la reine rejoigne le restant. Mais là, je me suis dit, je ne peux plus attendre. Donc, j'ai envoyé le démolisseur, les sorcières, les boulistes, le roi. Et voilà, tout va rentrer vers le centre. Vous allez voir, ça va être un vrai carnage. Donc là, malheureusement, il y a une défense antiaérienne qui attaque mes guérisseuses. Mais... Il va en rester une. Et là, on met un rage en plein centre. On va mettre un saut. On va mettre tous les nos sorts. Un sort de gel. La ville n'était vraiment pas assez forte. Vous allez voir, je ne perds pas grand-chose comme troupe. Je n'ai même pas utilisé les pouvoirs encore. Donc là, je vais utiliser les pouvoirs, mais c'est terminé. Donc, c'est un magnifique 3 étoiles. Donc, à ce moment-ci, l'HDC, ça va très bien. La prochaine attaque a été celle de Xander sur le numéro 1. Malheureusement, la ville du numéro 1, c'est un HDV 11. Mais il n'est vraiment pas si fort que ça. Il y a des défenses à peu près d'HDV 10. Un électro-drag. On va pouvoir voir ici. Je pense qu'avec le sort d'un poison, l'électro-drag n'aura même pas le temps d'attaquer. Je ne sais pas si sa vitesse d'attaque est ralentie. Parce que là, je ne comprends pas qu'il n'a pas eu le temps de l'attaquer. Regardez ça. Il n'a même pas eu le temps de donner un coup à la reine. Donc, la reine s'est occupée du renfort. Xander envoie un bébé de reine. Un sorcier. On envoie le démolisseur. Donc, la reine, un petit peu d'aide. Le démolisseur, malheureusement, il y a une TDA mono qui s'occupe de lui. Je pense qu'il attend un petit peu trop avant d'envoyer ses troupes. J'imagine qu'il voulait être sûr que les troupes rentrent au centre. Mais là, malheureusement, regardez bien les troupes. Elles se divisent. Chacun va de leur côté. Mais personne ne va sur les TDA. Donc, c'est probablement ça qui a causé... Quand les Valkyries se divisent comme ça, il n'y a pas grand chance que ça réussisse. Les deux TDA sont terminés. Mais ici, il y a quand même beaucoup de défense. Regardez ça. Ce n'est pas facile pour les Valkyries d'aller détruire tout ça. Donc, malheureusement, ça s'est terminé. Il reste encore quelques boulistes. Mais ça ne sera pas suffisant. Puis l'hôtel de ville, il n'y a personne qui a réussi à aller l'atteindre. Donc, c'est malheureusement seulement une étoile. Donc là, si on résume, toutes les bases sont triplées, à l'exception du numéro 1, qui a une étoile. La prochaine attaque a été celle de Simjrim 2. Donc, nous voici contre la même ville du numéro 1. On va envoyer tout d'abord une P1 avec le démolisseur, le roi, la reine. On va tenter d'aller chercher le renfort et le plus de défense possible. Donc, le démolisseur est lancé, la reine derrière, le roi qui va suivre. On envoie un premier électro de règne. J'avais remarqué qu'il n'y a rien qui peut attaquer ces bâtiments. Donc, en renfort défensif, l'électro-drague sort. On met un poison contre les archers. J'ai envoyé tout le restant des électro-dragues. Donc là, le phanol a été un petit peu mal fait. Il y a un petit peu trop de dragons qui sont allés vers la gauche. Vous n'allez plus voir, ça va faire une différence. Je fais une petite pause. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi, est-ce que vous pensez que ça va faire une étoile, un deux étoiles? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou peut-être même un trois étoiles? C'est parti. On utilise un sort de gel. Oh, ici, regardez. La TDA est presque morte. Elle ne tombe pas. Et elle va détruire la reine. Par contre, ici, regardez. Il y a quand même pas mal d'électro. On va aller chercher l'HDV. Ah! La TDA nous fait mal, mesdames et messieurs. J'utilise le pouvoir du Grand Gardien, mais... Il n'y a rien qui va pouvoir se rapprocher de la TDA avec la défense antiaérienne. Donc là, je vais accélérer. Ça nous fait tout de même un gros pourcentage pour une deuxième attaque. Donc, 94%. Et c'est fini. Donc, 96%, deux étoiles. Ça nous met quand même dans une bonne posture pour l'AGDC. Donc, voici le statut actuel. On est à 29 étoiles. Le clan ennemi est à 27. Et du côté du clan ennemi, ils ont pas mal fait toutes leurs attaques. Leur numéro 1, c'est un HDV 11 avec le Grand Gardien 5, héros 30 et 32. Et regardez-moi ça. Il a fait seulement des deux étoiles sur Xander et Jérémy. Il a un numéro 2 qui est quand même un HDV 10. Il a pas réussi à tripler Simon qui est un HDV 9. Donc, la GDC est pas mal terminée. C'est impossible qu'il nous rattrape. Mais, on va essayer d'aller pour la GDC parfaite. Je ne sais pas si je serai... Je vais être en mesure d'aller chercher un 3 étoiles sur le numéro 1. On va tenter une attaque qui va ressembler un peu à celle de Xander du point de vue du départ. Mais, je vais envoyer la mage de la Reine à un autre endroit. Donc, sans plus tarder, on se lance. Donc, on a bien toutes nos troupes. Je pense bien. C'est parti. Donc, on commence comme Xander a fait avec... On va envoyer la Reine. On va regarder est-ce que la Reine est capable de prendre un coup de l'électro-drague? Je pense bien. Il va falloir que j'utilise un sort de rage. La Reine est un petit peu trop abîmée à mon goût. Ok. Allez, on sort de là pour que la Tau d'Archie arrête de tirer sur les guérisseuses. C'est parfait. Donc là, on va envoyer le restant de l'attaque. On va envoyer... J'ai vu du coin de l'œil que ma Reine avait besoin d'aide. On envoie le Roi. On envoie le Roi. Je pense que ça va quand même pas pire. Bon, le Roi s'en va tout seul de son côté, malheureusement. On va enrager. On va soigner. Et où ma Reine? On va geler la TDE. Ça va assez bien. Là, ça va être le temps qui va être chaud. Il va rester tout le nord de la ville. À mon avis, ça va être trop chaud au niveau du temps. Ah! Ça va être un 2 étoiles, malheureusement. C'est une valeur. S'il m'avait maré. Si j'avais eu quelques secondes supplémentaires, ça aurait été un 3 étoiles. Regardez toutes les troupes qui nous restent. Il nous reste vraiment beaucoup de troupes. 97%. Ah! Dommage! C'est presque la GDC parfaite. Il nous restait trop au bâtiment. Mais bon, on est quand même allé chercher la meilleure attaque de la GDC. Est-ce que c'est l'attaque la plus héroïque? Même pas. C'est Link qui a l'attaque la plus héroïque. Ça nous fait quand même un 29 étoiles au total de la guerre. 99,70% de destruction. Bravo à Leonidas. Ça va être notre 29e victoire consécutive. Alors j'espère que vous avez aimé. On se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon.